Alors, je vous retrouve ce matin pour un live dans lequel j'ai envie de vous parler de cette nouvelle idée de thématique que j'ai pour les lives colorés, de la pensée colorée. Donc déjà pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Agathe Derdin, créatrice de la pensée colorée, et j'aide les femmes à trouver leur place et prendre leur place pour se sentir libres d'être elles-mêmes à 100%, sans complexe ni culpabilité. Alors, est-ce qu'il y a du monde ? Déjà, dites-moi si vous êtes là, que je sache qui est en direct. Puis si vous regardez le replay, dites-moi, faites-moi un petit hashtag replay. Alors, ça fait, je ne sais pas combien d'années, ça doit faire cinq ans que je fais régulièrement des lives sur Facebook, avec plus ou moins d'assiduité selon les périodes. Et récemment, là, j'ai une idée qui m'est venue de faire des lives un petit peu différents, avec une thématique précise. Alors, ce seront des cycles, en fait, de live. Et la thématique qui m'est venue à l'esprit, c'est de partager avec vous sur le lâcher-prise. Pourquoi le lâcher-prise ? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en fait, l'idée serait, là, pendant les prochaines semaines, de créer ce que j'appellerais l'instant lâcher-prise coloré. Donc, ce seront des lives régulièrement. Idéalement, ce serait d'en faire au moins trois ou quatre par semaine. Donc, le matin, parce que c'est un moment que j'aime bien partager avec vous le matin. Puis ça vous permet, selon votre emploi du temps, de retrouver le live au moment où vous êtes disponible dans votre journée. Et ce seraient des lives qui seraient un petit peu plus courts que ceux que j'ai l'habitude de faire. Parce que généralement, mes lives durent entre 15 et 20 minutes. Là, l'idée, ce serait d'essayer. Parce que, voilà, quand j'aborde une thématique qui me passionne, je peux parler pendant longtemps. Donc là, ce serait l'idée de rester sur des lives qui seraient de cinq minutes. Je pense que cinq minutes, ce serait sympa. Et ces lives, donc l'instant lâcher-prise coloré, ce serait vraiment une petite bulle de douceur dans votre quotidien. Un moment de pause dans votre vie de femme pressée, peut-être de femme stressée aussi. Et ce serait pour moi l'occasion de partager avec vous des astuces, des petits trucs, des conseils, des invitations à vous engager sur certaines mises en action. Tout ça dans l'esprit d'apprendre à lâcher prise. Pourquoi lâcher prise ? Comme je vous le disais, pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que je pense que dans notre vie, on a plusieurs casquettes. On peut avoir la vie, on peut être une maman, on peut être une épouse, une conjointe. On peut être une salariée, on peut être une entrepreneur. On est aussi une casquette de femme, de fille, pardon, de nos parents. On est peut-être la sœur de frère ou sœur. On a tout un tas de casquettes. On a tout un tas de missions, tout un tas de sollicitations qui font que l'on va être pressé, être stressé. Et je le vois déjà avec mon propre vécu, mais avec le vécu de toutes les femmes que j'ai accompagnées et que je continue d'accompagner. On a cette fâcheuse tendance, nous les femmes, à ne pas nous faire passer en priorité. Et on peut avoir des modes de vie très stressants, très prenants, dans lesquels on ne prend pas assez soin de nous, on ne prend pas de temps pour nous et où on va être en permanence justement dans un état de tension. Et c'est là que le lâcher prise va être important. Ce sera aussi l'occasion pour moi de vous parler de lâcher prise. Ce mot, ça fait partie des mots, des formulations du développement personnel que l'on a entendues et entendues à nouveau et qui peuvent sembler justement dénués de sens. Mais mon intention justement avec ces lives, avec les instants lâcher prise colorés, c'est justement de comprendre ce que c'est que le lâcher prise, se le réapproprier, reconnecter à qu'est-ce que ça veut dire le lâcher prise, comment on peut lâcher prise, pourquoi c'est important de lâcher prise. Ça va être toutes ces questions que j'ai envie d'aborder avec vous. et ce sera vraiment des lives où j'ai envie d'échanger, où j'ai envie, comme je vous le disais, de partager avec vous des petites astuces, des trucs, aussi de vous faire passer à l'action pour lâcher prise. Et puis aussi de recueillir vos ressentis, vos questions, de pouvoir répondre aux questions que vous posez peut-être par rapport au lâcher prise et que ce soit vraiment comme toujours quelque chose où vous êtes aussi dans la proactivité. Donc, un petit format de cinq minutes, cinq minutes par jour pour que vous puissiez prendre une pause pour vous dans votre journée. Je le ferai le matin comme ça. Si vous avez envie d'écouter l'instant lâcher prise colorée pendant votre pause du déjeuner ou pendant votre pause café de 10 heures ou l'après-midi ou le soir quand vous rentrez du boulot avant de réattaquer une seconde partie de journée ou même une troisième parfois, ou avant de vous coucher, vous aurez vraiment l'occasion de prendre cinq petites minutes pour vous, pour lâcher prise, pour vous détendre, pour prendre soin de vous. Je vous disais aussi, le lâcher prise, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça fait des années que je travaille sur le lâcher prise. Je progresse chaque année, je continue à avancer, mais je pense que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. J'ai cette fâcheuse tendance à toujours vouloir tendre vers la perfection, vers l'excellence, faire les choses toujours au maximum, le mieux possible. Et ça a des avantages, bien entendu. Ça peut être une qualité, mais ça peut aussi être un gros, gros défaut. Et c'est important justement d'intégrer ce lâcher prise dans notre vie, dans notre quotidien, quand on a cette quête de perfection permanente, quand on a justement tendance à vouloir tout contrôler dans notre vie. Donc, je sais que cette thématique risque de parler à beaucoup d'entre vous. Et voilà, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à vivre une vie plus douce, de savoir ralentir, de aussi le lâcher prise, c'est arrêter de se prendre la tête sur certaines choses qui ne sont peut-être pas si importantes que ça. Donc, c'est tout ça qu'on va aborder ensemble. Donc, moi, lors de ces petits lives plusieurs fois par semaine et pour vous apporter cet instant de pause dans votre quotidien. Alors, j'essaye de voir... Ah, coucou, il n'y a pas de monde ! Ah, super ! Coucou Julie ! Coucou Chantal ! Coucou Ludivine ! Ah, génial ! Ça me fait trop plaisir que vous soyez là. Dites-moi si ça vous parle, cette thématique. Est-ce que vous avez envie que j'aborde le lâcher prise ? Est-ce que vous ressentez justement dans votre vie que ça vous ferait du bien de prendre ces petits instants de lâcher prise, de douceur pour vous-même ? Dites-moi si ça vous parle. Alors, j'ai déjà mon idée. Je pense que ça va parler à nombreuses d'entre vous. Mais dites-moi, ça me fera plaisir. Et puis, attendez, je regarde depuis combien de temps je parle déjà. Oui, ça fait une dizaine de minutes déjà. Vraiment, dites-moi aussi si ce format plus court vous conviendrait mieux. Parce que ça va être dur pour moi de me restreindre à cinq minutes. Mais je pense que... Alors, peut-être que ça pourrait être sept minutes. Voilà, parce que cinq minutes, je trouve que ça passe très vite. Mais entre cinq et sept minutes, en plus, j'adore le chiffre sept. Donc, voilà, il y a tout un tas de belles symboliques autour du sel. Donc, ça pourrait être les sept minutes de l'instant lâcher prise coloré. Avec cette idée que vous puissiez trouver ces sept minutes dans votre journée pour prendre un temps pour vous. Ce sera aussi... Ça, je l'aborderai justement lors d'un live. On a tendance à se dire qu'on n'a jamais le temps. Et c'est ça aussi le lâcher prise. C'est lâcher prise sur le temps, sur le stress que l'on se met autour du temps. Et être capable, c'est vraiment se donner la permission, s'autoriser à prendre sept petites minutes pour soi dans sa journée. C'est peut-être le matin, le soir. Mais vraiment, vraiment, c'est super important aussi de prendre ce temps pour soi. Partager. Ce seront aussi des lives, des vidéos que je partagerai sur YouTube. Donc, si vous me regardez sur YouTube, il va y avoir aussi cette nouveauté sur YouTube. Tout en sachant que vous pouvez aussi commenter sur YouTube. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si cette thématique vous parle. Et puis, ce sera aussi l'occasion sur YouTube aussi de me poser vos questions en commentaire. de me parler de vos problématiques vis-à-vis du lâcher prise pour que je puisse après les aborder au fur et à mesure de mes différentes vidéos. Voilà. Donc, c'était le partage que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc, j'attends vos commentaires. Si vous regardez la vidéo, mettez-moi des petits likes, des petits cœurs, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous le savez, c'est important pour que ma vidéo soit visible. Et puis, moi, ça me fait toujours chaud au cœur. Donc, je vous remercie d'avance. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, rendez-vous demain. Ce sera certainement vers... Ah non, c'est une séance de coaching à 9h. J'essaierai de la faire avant ma séance de coaching. Donc, ce sera vers 8h30, je pense, demain matin, notre premier rendez-vous pour cette première édition de l'instant lâcher prise coloré. Moment que je partagerai avec vous avec grand plaisir. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Je vous donne rendez-vous demain. Rendez-vous à demain. Je vais arriver. Je vous dis rendez-vous demain vers 8h30 pour la première de l'instant lâcher prise coloré. Je me réjouis de vous retrouver. Belle journée et à demain. Bye bye.